Non en fait, combien est-ce qu'un parent peut être ami avec le violeur de son enfant? Ah oui, c'est tout à fait normal que le spème ressorte après chaque rapport sexuel. Il faut savoir que le vagin, en fait, c'est un réservoir ouvert qui est soumis à l'apésanteur du corps. Salut, c'est LASM, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vos story times, mes conseils. Donc, le but de la réplique est simple, il suffit juste que vous m'envoyez vos story times, vos histoires via Instagram que je mettrai quelque part là, ou bien la liste mail qui se trouve en bas d'informations. Et je viendrai ici, je lirai vos histoires ou si elle est longue, je ferai juste un résumé et je vous donnerai mes conseils. Et les abonnés aussi pourront vous conseiller en commenter. Et c'est comme ça qu'en fait, on va essayer de s'entraider entre nous, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné deux histoires que je partagerai avec vous. L'une, elle est vraiment triste et traumatisante. C'est une histoire, en fait, qui m'a beaucoup touchée, tout simplement parce que je me rends compte que jusqu'aujourd'hui, cette injustice que la personne a subie, comment dire, l'a bloquée jusqu'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne ses... comment je vais dire, son côté sentimental, en fait. Et donc, comme j'ai dit, c'est... Bref, je compte sur vous, en fait, pour soutenir la personne en commentaire. Je compte sur vous, en fait, pour lui donner des conseils. Je ne veux pas le commentaire déplacé. Je ne veux pas... De toute façon, si vous écrivez quelque chose qui est déplacé, je vais tout simplement le supprimer. Donc, soyez bienveillants et je compte sur vous pour soutenir la personne. Avant de commencer à lire les deux histoires, je tenais à vous remercier pour votre bienveillance, voilà. Je tenais à vous remercier pour votre confiance parce que, voilà, avec moi, il faut aussi savoir que l'anime est assurée, quoi. Il n'y a pas de voir votre identité, tout et tout. Donc, voilà, on peut commencer la vidéo avec la première histoire. Salut, las ! En espérant que tu ailles bien. Je vais bien, merci. Mais bien, aujourd'hui, je te partage à toi et à tes abonnés mon histoire. À l'âge de 15 ans, j'ai été violée dans notre maison familiale par le meilleur ami de mon père, ok ? C'est bizarre, ça. Et par la suite, je suis tombée enceinte. J'ai fait part de cela à mes parents et mon violeur s'est défendue en disant que c'est moi qui l'avais séduite avec des vêtements sexys. Waouh ! Ça, c'est la culture du jeu. Et qu'en vérité, c'était l'œuvre du diable, ok ? Quant à ma mère, elle n'a rien dit et m'a plutôt fait avorter. Ce qui, en soi, était plutôt un soulagement pour moi. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et ma propre famille fait comme si de rien ne s'était passé. Je suis devenue la risée de la famille et mon père est toujours ami avec son meilleur ami. Hein ? Je n'ai jamais eu de relation avec un homme parce que non seulement je ne veux pas, mais je n'y arrive pas. Je ne sais quoi faire. Comment puis-je m'en sortir ? J'ai besoin de ton aide. Hum. Le père qui est ami avec le violeur de sa fille, qu'elle était encore mineure. Je ne sais pas si vous avez subi ça comme moi, quoi. Et, bon, la mater, bon, elle ne peut pas parler sa maman ici. Donc, voilà. Mais, si ce que elle se sent mal, ça veut dire qu'elle n'a pas reçu de soutien. Déjà, beaucoup de courage à toi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ton histoire m'a beaucoup fait mal, tout simplement parce que je me rends compte en fait que ça t'a créé beaucoup de blocs dans ta vie, surtout en ce qui concerne ta vie sentimentale. C'est une histoire vraiment traumatisante et triste, mais je suis contente. Je suis très contente. Pourquoi? Parce que tu as commencé à libérer la parole. Parce que tu as commencé à parler. Ça veut dire en fait que tu veux passer à autre chose. Ça veut dire en fait que tu veux aller mieux. Maintenant, je pense que, déjà pour commencer, il faudrait que tu quittes cet environnement malsain. Cet environnement toxique, en fait, qui te rappelle chaque jour de l'injustice que tu as subi à l'âge de 15 ans jusqu'à présent. Je pense aussi qu'il est temps que tu exprimes tes souffrances. Il est temps que tu fais face à ton vieux l'homme. Il est temps en fait que tu brises le silence. Il est temps en fait que tu te concentres sur toi. Et je pense que pour pouvoir faire ce travail, il faut d'aller rencontrer un professionnel de la santé. Il faut d'aller rencontrer un SIE qui va te donner les astuces nécessaires pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aller de l'avant. Et ils viennent avoir une idée, les amis. Imaginez un peu que l'abonnée en question, elle organise une fête chez elle, déjà à sa fête d'anniversaire ou bien quoi je ne sais. Et elle invite un peu tous les membres de sa famille, son père, sa mère et ainsi que son bourreau. Et pendant la cérémonie, pendant la fête, elle balance tout. Dites-moi un commentaire si c'est une bonne idée ou bien je ne sais pas. Mais ma chérie, il faut aller voir un SIE quoi, il faut briser le silence. Il est temps que tu le fasses et on va voir un SIE, elle va beaucoup t'aider. Et tu verras qu'à l'avenir en fait, tout ira mieux en fait. Je te promets. Mais maintenant, le père là, je n'avais pas compris ses parents en fait. Parce que tu ne peux pas être amie avec le bourreau de ta fille. Parce que c'est ta fille qui est victime en fait. Vous voyez à quel point est-ce que la religion peut être une arme pour détruire les vies. Parce que le monsieur en fait, le monsieur le violeur lui dit carrément que c'est parce qu'il a été possédé, que c'est l'œuvre du diable. En fait, il utilise ça. Et puis, je ne sais pas si les parents ont cru ou bien peut-être que les parents sont sur l'emprise du violeur ou bien peut-être les parents sont redevables envers le violeur. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on viole ta fille mineure et toi tu continues jusqu'aujourd'hui comme si de rien n'était. Est-ce que le monsieur, les parents, est-ce qu'ils se sont mis un pas à la place de leur enfant en fait ? Est-ce qu'ils se sont dit, bon mon enfant, je lui disais, hé, il s'en croit jusqu'aujourd'hui. Parce que le fait même de rencontrer le monsieur chaque jour, ça te rappelle. Et le fait que tes parents ne t'ont même pas soutenu pendant cette injustice là, ça fait que tu aies rappelé les mauvais souvenirs en fait. Bref, je ne comprends pas. Certains parents sont vraiment, c'était moi, c'est que moi je les évitais, je coupais le pont avec toute la famille, tous ceux qui ne m'ont pas soutenu jusqu'à présent. J'ai coupé le pont carrément avec eux quoi. Parce que là, je pense que c'est un peu abusé. Bref. Beaucoup de courage ma chérie et je suis, je suis qu'un avenir meilleur t'attend quoi. Bravo ainsi. Là, passons à la seconde histoire. Bon, ce n'est pas une histoire en tant que telle en fait. C'est une question que l'abonnée a posée et elle aimerait avoir ma réponse quoi. Bonjour Last, à la suite de tes stories d'Instagram hier, j'avais une question. C'est de savoir si c'était normal que du sphème ressortait après chaque rapport sexuel. Ok? Bah oui, bah oui. Bah, il faut savoir que le vagin est un réservoir ouvert qui est soumis à la présenteur du corps et donc après chaque rapport sexuel non protégé, c'est-à-dire sans préservatif, le sphème s'écoule plus ou moins longtemps après l'acte sexuel. Donc c'est tout à fait normal. Il faut aussi savoir que pendant l'acte sexuel, quand la femme est excitée, les muqueuses fabriquent le liquide de lubrification en fait qui ressort, qui sort aussi du vagin. Donc, ce n'est pas seulement du sphème qui sort hors du vagin mais aussi ce liquide de lubrification-là. Maintenant, il faut savoir que toutes les femmes ayant un rapport hétérosexuel passent par là. Maintenant, si c'est que cela te gêne beaucoup, il faut utiliser après l'acte une serviette ou bien un papier pour t'essuyer avant d'aller te nettoyer aux toilettes, quoi. Maintenant, si c'est que ta question, c'est... C'est que ta question, c'est du genre tu aimerais tomber enceinte ou bien voilà, quoi. Tu n'aimerais pas que le sphème sorte de ton vagin parce que tu aimerais faire avoir un enfant ou quoi que ce soit. Il faut d'abord savoir que ce n'est pas tout le sphème qui sort hors du vagin. Il y a une quantité qui reste à l'intérieur du vagin. Et donc, si c'est que ton but, en fait, c'est d'avoir un enfant, le conseil que je peux te donner, c'est d'après tes ébats sexuels, tu peux rester couché sur le lit. Tu te nettoies bien évidemment avec ses vêtres, comme je l'ai dit précédemment, ou bien ce papier. Et puis, tu restes longtemps couché sur le lit avant d'aller te nettoyer. Tu peux aussi déposer un coussin au niveau de ton bassin pour que le sphème aille plus loin. Tu peux aussi, en fait, utiliser la position du missionnaire. Tu vois, non? Pour que, en fait, la gravité ne soit pas contre toi. Et aussi, il faut rester zen. Il faut avoir confiance en toi. Et il ne faut pas paniquer. Voilà, c'est tout. Donc, quand tu n'es pas protégé, le sphème sort hors de ton voie. Voilà. Donc, les amis, c'est ici que la vidéo se termine. N'oublie pas de partager, de liker et de commenter. N'hésite pas à venir donner ton avis en commentaire pour soutenir l'abonnée en question. Et on se dit au revoir et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchuss! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...